Bienvenue à cette introduction à SPSS. Dans cette capsule-ci, on va voir très rapidement comment créer sa propre base de données en format SPSS à partir de zéro. Donc, dans SPSS, fichier Nouveaux données, on se retrouve devant une base de données vide, notre vue des données, notre vue des variables. Donc, c'est à nous à faire le travail. Notre vue des données, donc, c'est à peu près l'équivalent d'une feuille Excel. En fait, on peut saisir nos données, soit dans Excel, importer le fichier ou saisir nos données directement dans SPSS. Notre vue des variables, c'est là qu'on va venir documenter chacune de nos variables qui se trouvent à la verticale dans notre vue des données. On peut commencer par l'un ou l'autre. Ça n'a absolument aucun impact. Soit commencer par saisir l'information pour chacune de nos observations à l'horizontale ou commencer par documenter chacune de nos variables et saisir nos valeurs dans nos cellules par la suite. Peu importe. Je vais faire une petite démo expéditive. Je vais saisir une variable continue d'échelle et une variable catégorielle. Donc, disons, ma variable catégorielle, ça va être l'état matrimonial de mes répondants, une question qui était posée dans mon questionnaire. Donc, je donne un nom à ma variable. Généralement, on donne un nom court, souvent en majuscule, mais on le met en minuscule, il n'y a pas de problème non plus. Un peu parlant, donc éviter V1, V2, V3, V4, que ce soit minimalement significatif. Donc, je pourrais mettre matri, par exemple, pour être matrimonial. J'indique le type de ma variable. Par défaut, c'est numérique. On travaille avec des codes de variables et non pas du contenu textuel. En fait, on pourrait vouloir avoir du contenu textuel, c'est au cas par cas, mais généralement, c'est des codes de valeurs. Donc, on ne va pas écrire dans nos cellules ce qu'on va saisir. Ce n'est pas notre variable sexe, homme, femme, homme, femme. On va saisir 1, 2, 1, 2. On va saisir des codes de valeurs. Ou on pourrait avoir des dates, d'autres formats aussi. Ça dépend des besoins. Dans ce cas-ci, c'est numérique. Ça va être des catégories de réponses. La largeur, c'est la largeur du code qui peut se retrouver dans nos cellules, que ce soit du texte ou des chiffres. Donc, ça veut dire que la largeur, par défaut, dans SPSS, c'est 8. Ça veut dire qu'on peut avoir un nombre composé jusqu'à 8 chiffres. C'est ça par défaut. On peut le baisser si on veut, mais ça importe peu. C'est 8 maximum, si on veut. Décimal, c'est toujours 2 par défaut. Quand on a des variables catégorielles, évidemment, ça n'a aucun sens. On peut le baisser à 0. Libellé, c'est là qu'on va venir documenter l'étiquette de notre variable, donc son nom au long. C'est ce qui va apparaître dans les tableaux, les graphiques, etc. Donc, c'est préférable de le documenter. État matrimonial. Valeurs, c'est ici que vous allez venir documenter ce à quoi correspondent chacun de vos codes. Vous allez assigner à chacun des codes une étiquette de valeur. Donc, c'est ici qu'on va venir dire, par exemple, ma valeur 1 dans mon questionnaire, c'était les gens mariés. Ajouter. Ma valeur 2, c'était les gens divorcés. Ajouter, etc. Jusqu'à ce qu'on ait fait le tour de nos choix de réponse, si l'on veut. Célibataire, etc. On va arrêter là. Quand on a fini, on fait OK. Manquant, c'est ici que vous allez venir définir, est-ce que de 1, est-ce que vous avez des valeurs manquantes ou pas et de quel format sont vos valeurs manquantes. C'est-à-dire, vous avez deux options. Classiquement, dans des données d'enquête, on va avoir tendance, dans SPSS, à mettre des codes de valeur. Mais ça dépend. On met des codes de valeur à partir du moment où on veut qualifier la raison pour laquelle nos valeurs sont manquantes. Refus, ne s'applique pas, ne sait pas. Si vous avez des valeurs manquantes et que vous n'avez rien d'autre à documenter ou à déclarer, vous pouvez laisser les cellules vides, ce qu'on appelle dans SPSS un sismis. Donc, que vous laissiez la cellule vide ou que vous mettiez des codes de valeurs manquantes, le résultat ultimement est le même, c'est-à-dire que SPSS va mettre ces valeurs-là de côté quand va venir le temps de faire des tableaux, des calculs, des graphiques. Si j'avais, par exemple, décidé que j'avais deux valeurs manquantes dans mon questionnaire, je donnais, par exemple, l'option à mes répondants de, par exemple, refus ou des trucs comme ça, je pourrais mettre 8-8. Classiquement, évidemment, il ne faut pas que ce soit une réponse possible. Donc, on va mettre 8-8-8-8-8-8 ou 9-9-9-9-9. C'est pour ça, je mettrais « Ok » enencias « OK » 8-9 et je viendrais les documenter aussi, ici. Donc, je dirais 8 « Refus » disons « Ajouter » et 9 « Ne sais pas » ajouter . Donc, à partir du moment où on les déclare comme étant manquantes dans cette colonne-ci, Ici, on dit à SPSS, dans la colonne matrie, quand tu vois un 8 ou un 9, ce n'est pas une réponse, c'est une absence de réponse. C'est comme si la cellule était vide, sauf que ça vous permet de les caractériser. Colonne, c'est la largeur de la colonne, ça importe peu. La ligne droite-gauche. Mesure, c'est une variable, donc étant matrimonial nominale, ordinaire s'il y a une hiérarchie, échelle si on a le chiffre exact. Donc, si on double-clic sur la ligne, le numéro de ligne, on voit qu'SPSS nous a préparé une colonne. Deuxième exemple, très rapidement, disons que j'ai une variable de revenu, que je vais appeler revenu. C'est un format numérique, évidemment. Largeur, 8. Bon, 9, j'ai des gens très riches, mais, donc c'est un contenu exact, ce n'est pas une hypothétique, c'est que j'ai le revenu exact de mes répondants. Souvent, c'est une variable catégorielle, mais bon, disons, dans ce cas-ci, j'ai le revenu exact, ça pourrait être large aussi, exact. Donc, vous avez la largeur du chiffre possible. Décimale, je n'ai pas de décimale à mon revenu, donc je pourrais mettre revenu annuel, comme libellé. Valeur, je n'ai rien à déclarer, puisque ce ne sont pas des catégories de réponse, c'est le chiffre exact. Manquant, on pourrait faire la même chose, soit laisser les cellules vides, soit mettre des codes de valeur manquante. Mesure, dans ce cas-ci, c'est une mesure d'échelle, chiffre exact. Et on continue comme ça, pour toutes ces variables. Et ensuite, on va saisir nos réponses. Donc, ça ici, disons que c'est ma tri, disons ici, c'est deux, trois, ici, revenu, bon, disons, 40 000, on va mettre n'importe quoi. Voilà. Et les codes que vous avez saisis, les codes de réponse, ce n'est pas contraignant. Dans le sens, je pourrais mettre le code 6, que je n'ai pas documenté, ça ne change rien. Donc, les codes que vous allez documenter ici, vous pouvez écrire n'importe quoi dans votre cellule, dans le fond. C'est juste qu'à partir du moment où vous n'avez pas saisi l'étiquette de la valeur, ce que ça fait, c'est que si vous cliquez, par exemple, sur le petit bouton 1A, ici, qui fait apparaître le libellé de valeur, ce que ça, ce n'est simplement pas en mesure de vous dire ce à quoi correspond ce chiffre-là. Ça ne vous empêche pas de l'utiliser. C'est juste qu'il n'y a pas d'étiquette textuelle associée à ce code-là. Mais ça reste un code de réponse quand même. Donc, voilà, et vous continuez comme ça pour chacun de vos répondants. Et si je mettais le code 9, par exemple, c'est le code, l'étiquette textuelle de la valeur manquante, ça apparaît également. Alors, voilà, une fois qu'on a terminé, fichier, enregistré, donc par défaut en format SAB, format SPSS, mais on pourrait aussi l'enregistrer en format Excel, si on voulait, en format CSV, TXT, etc. Alors, voilà le travail. À la prochaine. Merci.